Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. En ce vendredi 15 décembre 2023, 15h41, heure du Québec, dans tout ce qui se passe en ce moment, on voit le complexe militaro-industriel est financé partout à coût de 15 trilliards de dollars. C'est hallucinant. Il n'y a rien qu'on ne se permet pas. Et un des derniers, en tout cas peut-être pas un des derniers, mais une des dernières technologies que le Pentagone a mise au point, et ça demeure assez secret, est un espèce de, on l'appelle de, je ne sais pas, un avion spatial X-37B, connu sous le nom de X-37B, qui s'est bâti une réputation démesurée. C'est un tout petit avion spatial mesuré à peine 30 pieds de long et moins de 10 pieds de haut, avec une paire d'ailes tronquées et un nez arrondi en forme de bulldog. Mais, malgré sa petite taille, il ressemble à une version miniature de la navette spatiale, la version spatiale le plus mystérieux du Pentagone. Est-ce que c'est une arme secrète du Pentagone? On se pose la question. Est-ce que c'est furtif? Est-ce qu'il se faufile jusqu'aux satellites? Que fait-il exactement dans l'espace et pourquoi reste-t-il là-haut si longtemps? Le Pentagone ne le dira jamais, nous raconte le Washington Post. Imaginez-vous, il y a quelques jours à peine, puis je l'avais gardé en sordine, cette nouvelle-là. Et le voile du secret du fameux X-37B se poursuit avant son lancement dimanche 20h14. Eastern, en temps de l'Est, on est à sa 7e mission, mais cette fois, certains indices laissent penser qu'au moins quelque chose est différent. Le drone qui vole 100 personnes à bord doit être lancé pour la première fois sur le puissant Falcon Heavy de SpaceX, la plus puissante des fusées de SpaceX. Cela a conduit à spéculer que la mission se déroulerait sur une orbite beaucoup plus élevée, ce qui semble être le cas selon les documents récents. SpaceX a remporté ce fameux contrat de 130 millions de dollars pour le lancement en 2018. Pourtant, ce qu'il pourrait faire sur cette orbite supérieure reste inconnu. La mission a un large éventail d'objectifs, de tests et d'expérimentations. Telle est la déclaration officielle du Pentagone. Ces tests incluent l'exploitation de l'avion spatial réutilisable dans de nouveaux régimes orbitaux, ainsi que l'expérimentation des futures technologies de connaissance du domaine spatial. La référence à la conscience du domaine spatial pourrait signifier qu'il gardera un œil sur d'autres satellites, potentiellement à l'affût des menaces. Avoir une meilleure idée de ce qui se passe dans l'immensité de l'espace, où se trouvent les vaisseaux spatiaux des adversaires et de ce qu'ils font, est devenue une mission clé de cette fameuse Air Force Space Force créée par Donald Trump. « Nos systèmes spatiaux sont menacés par une variété de capacités antisatellites croissantes, et la Force conjointe est menacée par des systèmes spatiaux adverses, de plus en plus sophistiqués destinés à cibler la Force conjointe », a déclaré le général Chance Saltzman, chef des opérations spatiales de la Force spatiale américaine, dans une déclaration au Congrès plus tôt cette année. Au moins une partie de la mission est connue, le véhicule exposera les graines de plantes à l'environnement radiologique rigoureux des vols spatiaux de longue durée, dans le cadre d'une expérience pour la NASA. Dans le passé, le Pentagone a également utilisé le X-37B pour tester certaines de ses technologies de pointe, notamment un petit panneau solaire conçu pour transformer l'énergie solaire en micro-ondes, une technologie qui pourrait un jour permettre à l'énergie exploitée dans l'espace d'être renvoyée vers la Terre. Une grande partie des spéculations sur le véhicule sont probablement fausses, a-t-il déclaré ? Pour l'instant, sa réputation est principalement liée à sa mystique, a-t-il déclaré ? Le directeur en chef, Brian Whedon, directeur de la planification des programmes à la Secure World Foundation, un groupe de réflexion. Mais s'il semble clair qu'il fait quelque chose de très étrange et important pour le Pentagone, ce petit engin-là, je vous laisse ça dans la boîte de description. Wow ! Quelque chose de fascinant, donc. Vous avez le scope ici. Ça aura lieu dimanche, ce lancement-là. Très étrange. C'est parti !